... Depuis leur fenêtre de l'ambassade de Russie à Riga, les diplomates envoyés par Moscou en Lettonie ne peuvent pas louper la caricature de leur président. Le trottoir d'en face est devenu un mémorial contre la guerre en Ukraine et à la mémoire d'Alexei Navalny. Je pense que face à un tel monstre comme Poutine, il faut parler le même langage que lui. C'est le seul qu'il comprenne. En tant que russe, vous êtes contre Poutine ? Je suis Lettonne, je ne suis pas russe. Pourtant, c'est en russe qu'elle s'exprime, comme environ un tiers de la population de ce pays balte d'un million 900 000 habitants. La Lettonie est le pays de l'Union européenne où il y a la plus forte proportion de russophones. Héritage du temps de l'URSS, quand des Russes étaient venus ici, après la Deuxième Guerre mondiale. En apparence, tout est calme. Et pourtant, il y a des signes de tension. Le musée, qui dénonce à la fois l'occupation nazie et soviétique, vient d'être attaqué au cocktail Molotov. Son directeur nous montre le bureau détruit. La police soupçonne des militants pro-russes. Y a-t-il un ennemi intérieur ? Je n'irai pas jusque-là pour le moment. Mais il est certain que nous avons des difficultés à expliquer notre histoire à des gens qui croient toujours en la version russe de l'histoire. Et là, il faudrait faire beaucoup plus. Près de 33 ans après l'indépendance, la question est toujours brûlante, pendant qu'à Moscou, Vladimir Poutine glorifie l'histoire de l'URSS. Est-ce un échec de notre vision de l'histoire ? Dans un certain sens, oui. C'est parce que nous avions ici un système éducatif divisé entre d'un côté les écoles en laiton et de l'autre les écoles bilingues pour les groupes issus de l'immigration. Et la conséquence a été que ceux qui n'avaient pas suivi le programme scolaire laiton ont été souvent influencés par la version russe de l'histoire. Depuis la rentrée de septembre dernier, la réforme du système éducatif impose graduellement un enseignement exclusivement en laiton. Celui en langue russe va disparaître. Et depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, le mouvement s'accélère. En août 2022, l'obélisque de 80 mètres qui commémorait la libération de la Lettonie par l'armée rouge est tombé. Le gouvernement russe est furieux. Il y a un mois, Moscou a publié une liste de 160 personnalités européennes recherchées par la justice russe parce qu'elles ont décidé la destruction de ces monuments. Parmi elles, il y a la première ministre d'Estonie, mais aussi 83 lettons, comme le député Einar Slatkowskis. Si je suis sur cette liste, c'est que j'ai fait quelque chose de très important et bon pour mon pays. Parce que la Russie, c'est l'agresseur, c'est l'axe du mal. La Russie, l'Iran, la Corée du Nord. Et je vois un rideau de fer, pas seulement physique, géographique, un rideau de fer comme au temps de la guerre froide. Et je trouve que les Occidentaux, les libéraux de l'Ouest, se préoccupent trop du futur de la Russie. Depuis l'indépendance en 1991, certains russophones avaient refusé d'apprendre le laiton. La Lettonie leur avait délivré des passeports de non-citoyens ou aliens, comme ils se définissaient. Ils sont encore 10% de la population comme Ina. Mais depuis l'attaque russe sur l'Ukraine, elle a décidé d'apprendre le laiton et de demander un passeport de citoyenne laitone. C'est étrange, mais avant, je n'étais pas motivée jusqu'à ces événements. Je ne sais pas, peut-être je dois me sentir coupable. Ou bien c'est peut-être aussi mon pays qui n'a pas fait assez pour me motiver à devenir citoyenne de Lettonie. Je ne sais pas bien pourquoi. Oui, d'une certaine manière, avant l'invasion de l'Ukraine, je n'y pensais pas. Et je le regrette. Citoyens et non-citoyens. À ces deux catégories de russophones qui vivent en Lettonie, il faut désormais ajouter les réfugiés politiques qui ont fui la Russie, surtout depuis deux ans. À Riga, début mars, ils se sont retrouvés dans le beau cinéma Splendid Palace, où se tenait le festival Art Dog Fest, créé à Moscou en 2007, qui a déménagé ici car on y projette des films qui ne sont pas dans la ligne du Kremlin. Certains documentaires sont filmés en Russie, mais leurs auteurs sont anonymes pour ne pas les mettre en danger. Membre du jury et autrefois favorable à Vladimir Poutine, la célèbre actrice Shulpan Hamatova joue désormais au théâtre de Riga depuis son arrivée en exil en 2022. Bien entendu que c'est mon rêve de revenir en Russie, mais je ne sais pas quand ce sera possible et j'ai peur de me poser cette question. Mais je ne me sens pas bien car je comprends qu'il est fort possible que je ne retourne jamais dans mon pays. Le directeur du festival est un réalisateur qui lui aussi avait été proche de Poutine avant de quitter la Russie en 2014 après l'annexion de la Crimée. Je ne veux pas mourir dans un camp en Sibérie. C'est pour ça que je veux que la Lettonie soit un pays fort, un pays membre de l'OTAN qui ne soit pas occupé. Ce sont des considérations que je n'avais pas en tête quand je suis arrivé ici. Mais aujourd'hui, c'est impossible de ne pas y penser quand nous sommes dans la troisième année de guerre. Artiste, journaliste, profession libérale, investisseur, cette élite russe qui a eu les moyens de s'installer ici se retrouve à côtoyer les russophones lettons dans un pays où l'on parle encore beaucoup la langue russe. La radio publique lettonne diffuse encore dans les deux langues. Au sein de sa rédaction en langue russe, la réélection annoncée de Poutine à la présidence est perçue comme une farce et le débat au sein de la société russe ne les intéresse pas vraiment. Pour moi, en tant que journaliste, c'est plus une comédie qu'une élection. Et la grande question pour nous ce jour-là, c'est la sécurité ici. Car on redoute des provocations des pro-russes ou des nationalistes lettons. Elena est de cette génération qui a grandi dans une Lettonie devenue membre de l'Union européenne en 2004. Et elle le remarque quand elle est avec ses collègues ou sa famille restée en Russie. On pense différemment, on travaille différemment, on exprime nos opinions différemment. Et je pense que tout cela est lié au fait que depuis l'indépendance de la Lettonie il y a plus de 30 ans, l'influence de l'Europe a été très forte. Nous, on a été dans cette direction, on a suivi des formations, on a lu, regardé, appris. On a été à Bruxelles, à Strasbourg, on a travaillé avec des collègues de France, de Finlande, d'Estonie et on a changé de paradigme. Mais les députés à Riga ont voté une loi qui annonce la fin de ces programmes de la radio Letton en langue russe et la directrice de l'information n'y est pas favorable. Si l'on ferme Si l'on ferme le programme de la radio Letton en langue russe, on ne sait tout simplement pas vers où ira ce public. On l'a déjà vu quand, par exemple, toutes ces télés d'Etat russe ont été fermées récemment en Lettonie. On a constaté que le public de ces programmes, qui était habitué à regarder cette propagande du Kremlin, ne s'est pas reporté sur les programmes en langue letton. Et ce sera la même chose avec la radio. Ce public russophone qui vit encore au temps de l'URSS et avait l'habitude de regarder et d'écouter les programmes fabriqués à Moscou, on le retrouve aux confins du pays, à 300 km de Riga, près des frontières de la Russie et de la Biélorussie. Ici, l'hiver n'a pas encore abdiqué. Sur le marché de Luzza, les clients sont âgés, russophones, mais après deux ans de guerre, dans leur tête, quelque chose a changé. Votre miel est excellent. Moi, j'aimerais que l'on soit amis avec la Russie, car si on n'est pas amis avec eux, vous pouvez imaginer facilement la suite. Bien sûr, je ne peux rien dire sur Poutine. Il a longtemps enduré, patienté. C'est ainsi que tout a commencé en Ukraine. Mais j'avais une meilleure opinion de lui avant. Oui, oui, oui. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de Poutine ? Laissant le peuple russe s'occuper de Poutine, pourquoi nous, on devrait s'occuper de Poutine ? Poutine, il dirige son pays. Nous, on a nos dirigeants. Qu'est-ce qu'il est Poutine pour nous ? Moi, il ne me dérange pas. On n'ose plus afficher ouvertement son soutien à la Russie, comme si les gens d'ici avaient compris, avec la guerre, avec le temps. La jeune génération de laitons affiche aujourd'hui sans complexe son identité, même dans la ville de Dogafpils, réputée très russophone. De l'époque soviétique, on a gardé la tradition des bouquets de fleurs offerts aux femmes pour le 8 mars. Gunta est lettonne. Au milieu, Vitaly est à moitié russe et renne à quitter la Russie pour vivre libre ici. Ils ont créé une association qui cherche à animer la ville à la sortir de sa torpeur soviétique. Ils sont de la génération européenne qui ne veut plus voir ce mémorial à la Deuxième Guerre mondiale et ils le disent en letton, en anglais et en russe. Moi, je pense que ce mémorial devrait être transformé pour qu'il soit en accord avec les choix politiques de notre pays en matière de politique étrangère. Mais cela doit se faire ailleurs, en dehors du centre-ville. Je pense que ce monument devrait être détruit et je pense que les gens qui sont enterrés ici devraient être déplacés ailleurs. Moi, je pense aussi que cet endroit devrait être transformé pour que l'on y glorifie la culture letton et ses valeurs nationales, pour que les gens soient fiers de leur pays, pour qu'ils vivent dans le présent et non dans le passé. C'est évident que les valeurs européennes et l'appartenance à l'Union européenne sont essentielles pour nous parce que désormais, cela fait partie de nos identités, cela fait partie de nous. Au bout de cette route, à plus de 600 kilomètres de Moscou, il y a désormais une frontière que peu de camions franchissent encore. Entre la Lettonie et la Russie, un nouveau rideau de fer bloque le passage d'un monde à l'autre, à moins que les armes ne viennent résonner jusqu'ici, aux confins de la liberté. Sous-titrage ST' 501